Bonjour à tous, bonjour et merci d'avoir suivi ce soin sur l'unité de la Toussaint. Un soin en fait, un petit peu intermédiaire parce que j'avais fait un soin déjà au mois de septembre il me semble. Non, oui, un soin sur l'automne, voilà, sur les arbres de l'automne. Et donc ce soin là, il était venu un petit peu comme ça parce que je me suis dit ce serait pas mal au vu de la manière dont on vit tous ces moments d'automne. En fait, on a une période assez particulière parce qu'on est passé un peu de l'été à l'hiver un petit peu directement. Donc c'est vrai que l'automne a été assez court, voire assez inexistant. Et en fait, ça a des répercussions un petit peu sur nous, sur nos énergies, sur notre manière de nous comporter dans la vie. Et c'est assez désorientant pour une majorité de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre en fait le fil sur ce qu'ils veulent construire et réaliser dans la vie. Et donc, quand on est perdu comme ça dans la vie, on a besoin de se réinitialiser un peu, de se réaligner sur nos chemins de vie, de réalisation. Et donc on a besoin d'unité. Cette unité, je l'ai voulu en premier lieu comme expliqué dans le protocole. Une unité de soi, on va aller chercher des soins du passé, des soins du futur, on va les réaligner sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut réaliser. Bon, la première étape du soin, ça a été en fait d'harmoniser, de nettoyer, de recentrer vos corps, tous les corps, pour que vous puissiez faire corps avec vous-même, tout simplement. C'est un petit peu barbare comme manière de l'expliquer, mais c'est ça en fait. C'est vous réaligner dans tous vos corps subtils, jusqu'au corps matériel, jusqu'au corps physique, pour que chacun puisse vivre avec l'intensité qu'est la sienne, la vie dans laquelle il est. Donc, première étape, le nettoyage. Ensuite, je suis allé réparer les liens qui nous unissent au ciel et à la terre. Donc on a commencé en fait, moi je vous ai mis tous dans une situation où il y avait le ciel au-dessus de vous, l'univers, et donc j'ai fait en sorte que chacun puisse aller brancher avec le chakra du haut, le septième chakra, ce dont il a besoin dans sa vie, dans sa vérité. Donc se rebrancher à sa source à lui, à sa filiation à lui, qu'elle soit familiale, qu'elle soit carmique, qu'elle soit énergétique, et les guides aussi évidemment. Et de la même manière, après on est allé chercher dans la terre, jusque dans le cœur de la terre-mer, si vous voulez, le moyen de nous positionner dans la vie et donc de nous ancrer dans notre identité, pour qu'on ait l'action qui soit en cohérence avec notre vérité. Donc ça, c'était les premiers aspects du soin. C'était assez intéressant de faire ça parce qu'il y a quelque chose de passionnant en fait dans les soins que je fais à distance, c'est que je commence toujours, 2-3 minutes avant le soin, avant l'heure du soin, moi à me préparer, et donc à réunir un peu tout le monde dans une espèce de hub, au sein duquel en fait vous allez pouvoir vous réunir tous ensemble, et donc c'est un petit peu comme si je voyais des gens. Et en fait, de sentir tout cet égrégore humain qui est là, en fait, et de manière assez puissante, c'est vraiment plaisant parce que ça permet de voir que l'unité, elle était là aussi, quoi. Dans ce que vous vous ameniez, dans ce que moi j'amenais, et de faire en sorte que tout le monde le vive ensemble. Alors, ensuite, on est allé chercher les maîtres ascensionnés. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher tous les maîtres ascensionnés, tous les maîtres, tous les sages, qui sont dans l'unité de la vie, que ce soit Gaïa, que ce soit pour la Terre, que ce soit pour l'univers, que ce soit pour vous-même, et donc tous ces êtres qui font que nous vivons dans une réalité qui se maintienne dans un tout unifié, on est allé chercher ça pour que ces énergies viennent se reposer sur nous, nous recalibrer sur chacun son potentiel à lui, dans son unité, dans ce dont il a besoin d'exprimer et de valoriser chez lui. Il y a quelque chose qui est beaucoup revenu durant tout le soin, là aussi, mais durant tout le soin, c'est vous êtes beau, vous êtes beau, et en fait, on se désunit de nous-mêmes à force de se focaliser soit sur nos manques, soit sur le fait qu'on puisse être perdu, sur nos défauts, et donc l'idée c'était vraiment de, à chaque fois que je faisais une action dans ce soin, c'était de réinsuffler ce truc-là, de dire mais vous êtes beau, vous êtes beau, vous êtes beau, donc à chaque fois que je finissais un soin, je finissais par vous dire ça à chaque fois, et donc en mettant cette énergie de manière puissante, en fait, pour que chacun puisse la retenir, s'en imprégner et l'avoir avec lui, quoi, et donc rebooster sa confiance personnelle. Donc ça, c'était le gros du travail avec les maîtres ascensionnés, sur la réparation, le réalignement, alors que quand les maîtres ascensionnés sont là, en plus moi je ne suis pas inactif, je continue en fait d'insuffler et tout, de maintenir la cohésion et d'envoyer l'énergie pour que chacun puisse vraiment se reconnecter à lui, à son potentiel de vie, et ensuite on a terminé le soin, alors là, vous me connaissez sûrement si vous avez fait le soin, donc on a fini le soin par, pareil, l'unité de tout le végétal de la terre pour venir un peu nettoyer tout ça, pour apaiser, pour que ce soit stabilisé, bien ancré, et que chacun vive ce soin, pas d'une manière trop dure et trop puissante, mais que chacun puisse quand même aller dormir ensuite, sans trop se poser de questions, voilà. Pas d'insomnie, c'est la règle de mes soins, pas d'insomnie, on tient bon. Et donc, tous ces arbres sont venus, ont posé leur, un petit peu comme de la rosée qui se pose sur le végétal le matin, se sont venus poser leur douceur, en fait, pour apaiser les systèmes, pour apaiser les consciences, pour que tous ces réalignements, en fait, commencent à bien fonctionner, à communiquer les uns les autres, et à ne plus être obstrués, que ce soit par le mental, par les pensées, en fait, ce qui va pouvoir nous retenir au quotidien. Et donc, juste laisser passer, en fait, cette idée qu'il y a beaucoup de tendresse dans cette vie, comme vous, je vous disais, vous êtes beaux, hein, et bien là, c'est pareil, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de beauté dans la vie, dans cette vie. Se saisir de ça, en avoir conscience, et se faire confiance pour pouvoir le vivre et l'assumer. Alors, le prochain soin qui aura lieu, ce sera pour le solstice d'hiver, ce sera le 21 décembre, ce sera un soin celtique et nordique, je vous l'expliquerai beaucoup plus en détail, il n'est pas encore du tout sur mon site internet, parce qu'il faut que je le prépare en amont, sur pas mal de sujets, notamment sur le fait que, ça, je vous le dis en avant-première, mais je vais vous donner une rune à choisir, il faut que je trouve le système, en fait, pour pouvoir vous donner cette rune, mais ça devrait être faisable, et donc la signification, puisqu'à chaque fois, en fait, j'aime bien donner un petit peu des thèmes, et puis aussi des totems, pour qu'on puisse s'accrocher à ce qu'on construit, à ce qu'on réalise, donc là, vous aurez ça, vous aurez votre rune, avec sa signification, à garder avec vous, en vous, et à vous imprégner, donc ce soin sera là, pour le 21 décembre, je vous en parlerai, bien, bien, bien en amont, le temps que je finisse de préparer tout ça, et ensuite, ce sera opérationnel, donc merci encore une fois à tous, d'avoir suivi ce soin, vous êtes dans une énergie, aujourd'hui, de reconstruction, et donc, il faut accepter ça, ces deux points, la fidélité à soi-même, et la fierté, la fierté de soi, je suis fier de ce que je suis, parce que je suis beau, je suis belle, et je suis fidèle à mes idées, à mes valeurs, et donc je construis avec ça, et après, c'est bon, parce que 2019, je vous en parlerai, je ferai une vidéo pour le 1er janvier, alors je ne vais pas la faire avant, je la ferai le jour même, le 1er janvier, mais, ou le 2, ou le 3, mais, 2019, ça va être des thèmes assez récurrents, ça, je vous le dis un peu en avance quand même, mais c'est que 2019, ça sent bon quand même, alors je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des catastrophes naturelles dans le monde, je n'en sais rien, si vous voulez, mais énergétiquement parlant, ça sent très bon, parce que tout ce que vous aurez semé, va se mettre à émerger, en fait, on rentre dans une nouvelle ère, et dans une nouvelle vie en 2019, ça va être passionnant, et ça va être très réalisant, c'est un terme qui n'existe pas, que je viens d'inventer, mais c'est pas grave, ça va être très réalisant comme année, on va être dans la réalisation la plus totale à chaque fois, alors, parfois en négatif, et aussi en positif, mais en tout cas, on sera dans une réalisation, et ça, c'est magnifique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se prendre, se prendre au jeu de la vie, vraiment, et surtout dans l'autonomie, dans la responsabilité de soi, donc ça va être génial, vous allez voir qu'au niveau du pouvoir personnel, et sûrement au niveau du pouvoir collectif aussi, donc on va bien observer ce qui se passe dans la matière, il y a des choses qui vont bouger, ça c'est certain, d'accord, on verra lesquelles, on verra comment, je ne suis pas Nostradamus, mais je vous donne les tendances énergétiques, parce que moi je fais ça tout le temps, et j'adore ça, donc merci encore une fois à tous, et à très bientôt pour un nouveau soin.